donc voici la deuxième partie de cette vidéo ici avant d'aller voir la rune et son message on va aller voir la deuxième partie de la numérologie pour cette pleine lune du 17 18 janvier 2022 donc c'était dans la nuit de 17 au 18 à la pleine lune du coup 18 01 2022 ça nous fait une vibration 16 16 c'est là ça correspond à l'arcane que vous voyez la maison dieu ici en fait c'est une tour qui s'écroule la tour qui qui explose en eau parce que elle a reçu un coup de plumeau et ce plumeau c'est le plumeau divin mais on voit les bonhommes en bas en fait ici c'est la symbolique de l'être humain et de son ego de sa tête de son mental et le plumeau divin c'est en fait la source l'univers qui vient en fait faire s'écrouler tout ce qui est bâti construit sur de l'illusion sur du mental sur de l'ego sur des mauvaises valeurs des mauvais conditionnements et qui n'a plus lieu d'être tout ce qui fait partie de l'ancien monde de cet ancien paradigme est amené à s'écrouler pour que puisse être révélé le soi divin et le grand plan divin donc d'où le plumeau divin donc en fait cela nous annonce que dans ce nouveau cycle lunaire de cette pleine lune jusqu'à la prochaine eh bien on va encore vivre des expériences où on va pouvoir constater des choses qui vont s'écrouler voilà que ce soit des situations un moral qui s'écroule mais tout ce qui s'écroule notez bien que c'est ce qui doit se transformer c'est dans le grand plan divin on est amené à se débarrasser de l'ancien et à faire peau neuve comme une chenille qui est dans son cocon et qui va devenir papillon et bien elle va se délester de son habit donc ça c'est vraiment tout ce qu'on va être encore amené à vivre on est amené à voir ce qui ne nous convient plus ce qui ne nous va plus et à faire que l'ancien disparaisse donc on va encore voir avec des surprises des chamboulements des choses pas forcément non plus tout le temps agréable mais qui vont permettre sur le long terme la réalisation du soi d'accord qu'on aille voir nos ombres qu'on aille voir non non notre orgueil qu'on aille voir nos manques de foi qu'on aille voir notre manque d'engagement qu'on aille voir les masques que l'on porte pour arriver à révéler notre propre lumière qu'on aille reconnaître notre valeur qu'on aille mettre en place notre solidarité notre unité qu'on aille créer des projets communautaires bienveillants construits sur des bonnes valeurs parce que là ce qu'on voit dans la maison de dieu c'est que ce qui n'est pas sur des bonnes valeurs ça va s'écrouler d'accord et donc ça donnera naissance à quoi du 16 en plus 6 on arrivera la vibration du 7 qui est vraiment l'avancement aussi concret dans nos vies par ce chariot on voit sur cette cette symbolique que le personnage qui est là il est couronné il est reconnu et il se reconnaît lui-même il reconnaît sa valeur et il n'a pas besoin de reine pour diriger son chariot avec les chevaux il le fait par son pouvoir sa souveraineté son pouvoir sa force intérieure qu'il a réussi à aiguiser donc du coup même s'il a deux chevaux qui partent dans les sens inverse matérialisé par la couleur rouge et bleu des opposés avec des deux on peut voir qui sont même pas droites qui sont vraiment chacune qui part de son côté aussi et bien on voit on voit pardon que ce personnage il arrive avec courage persévérance et patience à faire avancer son chariot parce qu'il en même temps on le voit dans son regard avec le sceptre il a sa vision qui est bien établi et il la garde dans son coeur dans son esprit dans son regard intérieur et donc il sait où il va donc garder une vision positive de ce que vous voulez vivre dans votre vie individuellement et collectivement parce que sur le long terme ça va se réaliser mais avant que cela pointe le bout de son nez si je puis dire et bien d'autres situations doivent prendre fin doivent s'écrouler doivent encore se dégrader parce que ce n'est pas sur des bons fondements c'est vraiment ça voilà maintenant on va continuer d'aller voir le message de la rune alors le message que nous avons pour cette pleine lune jusqu'au prochain cycle lunaire et bien c'est le message de la rune manase voilà l'associé principalement à l'humain dans son individualité et au niveau de la collectivité elle vient mettre en lumière la capacité que chaque individu à avoir sa propre conscience voilà sa propre conscience qui le sert à lui et qui est aussi au service du bien pour tous et qui donne donc une force au niveau du collectif et qui donc amorce une énergie en nous pour servir alors on dit au service du collectif voilà donc manase amène cette énergie pour aller dans une direction favorable à l'évolution collective c'est vraiment une puissance divine que chaque être humain possède en lui qui est mis en avant par cette rune et c'est prendre conscience en fait que l'individu isolé qui se lie au collectif à la société à d'autres personnes peut avancer voilà c'est vraiment la mise en lumière de cette prise de conscience voire même de cette décision d'aller de quitter l'isolement pour aller vers les autres aller vers la société aller vers le collectif pour avancer ensemble donc c'est une rune vraiment qui apporte un message de solidarité solidarité commune très très puissante quoi vous dire d'autre elle amène des questions au niveau de la relation sociale de l'entraide hum mais elle amène vraiment une une dimension puissante profonde forte elle 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 a ce point là en commun avec une autre rune mais je vais pas vous le détailler là donc c'est grâce à manas qu'en fait on prend conscience de notre véritable nature humaine de notre capacité à être mortel au travers du corps humain au travers de la chair mais immortel un bel et bien immortel au niveau de notre âme de notre corps d'énergie de notre esprit du coup elle nous amène à comprendre que notre vie elle est faite sur le plan humain et de défaites et de victoires et de haut et de bas et que l'un comme l'autre peuvent nous servir si suivant notre point de vue au lieu que cela puisse nous entraver voire même au moment entre nous dégoûter c'est vraiment ce qu'on dit on nous amenait à bouder ou à râler ou être triste ou en colère dans certaines phases de notre vie que ce soit envers nous même envers d'autres personnes ou envers le 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 gouvernement ou autre et donc elle nous amène à nous garder dans son dans dans cette prise de conscience de notre véritable être de notre véritable pouvoir et donc à ne pas rester dans l'isolement et dans la latence voilà quoi vous dire de plus je pense que là j'ai à peu près dit le principal que c'était une rune aussi qui nous invitait donc à nous métamorphoser et donc bien nous métamorphoser au niveau de notre conscience de nous purifier par rapport justement à nos pensées nos jugements nos réflexions étant donné qu'elle nous ramène à l'aspect de l'existence avec la comparaison de notre corps de chair et de notre âme de la matière et de de l'immortalité donc du monde invisible d'accord et bien c'est une rune qui nous amène aussi à prendre conscience de l'importance du temps et de l'importance de ce quelque part de s'engager de se responsabiliser aussi dans cette notion de temps qui circule et dans notre mission dame vraiment pour ne pas gaspiller ce temps qui passe ne pas gaspiller notre énergie et de j'entends le mot préserver de préserver notre être pour y vivre le meilleur parce que chaque moment est important donc déjouer l'ego et le mental on me dit encore et voir les victoires comme des élévations mais voir des défaites comme des ou des échecs comme des moyens de faire mieux comme des moyens de progresser comme des moyens de voir nos zones d'ombre pour vraiment les guérir et s'accomplir davantage d'où la métamorphose dans laquelle nous invite cette cette rune je fais un petit rajout en fait parce que je viens de réécouter ce que je disais quand je parle de de mission de vie qu'elle amène à ses prises de conscience sur ce qui est temporel et ce qui est intemporel de la matière donc et de l'invisible du corps physique de chair et de l'âme elle amène justement cette prise de conscience de suivre sa mission de vie et dans ce qui est essentiel au niveau de l'âme au niveau de l'être de l'être t au niveau de la vie au niveau de la source et de son expansion j'entends donc du coup c'est une rune qui nous rappelle l'importance de suivre notre propre chemin d'écouter notre intuition notre ressenti profond quitte à aller à l'encontre des pressions externes que ce soit famille amicale le conjoint, enfin le mari ou la femme les enfants, le gouvernement, le patron donc elle amène vraiment à s'affranchir à réfléchir et aller vraiment dans dans ce qui a du sens vraiment donc il y a quand même une un regard divin une puissance divine dans son message amanaise du coup elle amène à prendre cette distance par rapport à son environnement même si parfois ça peut être douloureux parce que c'est nécessaire à notre épanouissement alors j'entends universel moi j'allais dire notre épanouissement spirituel et à l'épanouissement universel donc au bien commun voilà on me dit que si en fait on suit la guidance notre guidance intérieure qu'on est dans notre souveraineté et bien on sait qu'on est relié à l'âme donc que les choix que l'on prend ce sont ceux du grand plan divin donc elle amène cette reliance à plus grand que nous à se relier à cette intelligence supérieure qui fait qu'on n'avance pas seul et on sait que là on est relié à cet être de lumière que nous sommes dans ce corps terrestre voilà donc là c'est quand même une un réveil on m'en montre un réveil où on sait qu'on va vers une évolution positive même si c'est un fardeau que l'on doit porter un temps ou alors si c'est plus léger pour certains voilà donc le soi est là le soi s'exprime et donc on est dans un équilibre dans une harmonie parce que on sait que même si on doit franchir des obstacles on est sur notre voie on est sur notre dans notre mission de vie voilà de cette manière l'équilibre sera ramené sur notre chemin ainsi que l'harmonisation d'accord c'est une rune qui nous amène à nous adapter face aux situations que l'on vit et à prendre du recul sur les événements pour avoir une meilleure analyse d'accord c'est prendre aussi conscience de ces principes du lâcher prise du non-jugement du détachement et du travail intérieur dans l'acquisition de ces principes et de ces lois divines quelque part que Manas nous ramène à cela c'est vraiment une rune qui amène cette puissance de reliance à notre conscience et au divin qui vient nous dire que l'on peut compter sur la source et notre famille d'âmes nos guides nos anges d'amour nos alliés qui sont là en nous donc la source en nous et qui sont autour de nous la source nos guides nos anges d'amour nos défunts d'amour et ça c'est vraiment important comme message et beau je trouve donc du coup cette rune elle amène aussi de l'acquisition au niveau du savoir et de la connaissance par rapport à tous les messages qu'elle nous délivre donc la connaissance et aussi l'amour voilà et l'alliance de ces deux de ces deux forces aussi trouver sa voie c'est un message donc aussi que nous amène cette rune et se débarrasser du vieux paradigme des vieilles mémoires des vieilles croyances des vieux carcans qui nous retiennent vers le bas c'est un petit peu l'énergie comme on a vu avant du diable où on doit se défaire justement de tout ce qui est retort et qui nous tire vers le bas c'est un message important pour s'aimer soi aimer l'autre aimer l'humain et avancer avec ceux qui ont les mêmes valeurs la même énergie la même volonté en fait d'aimer et de de progresser donc c'est une rune qui est aussi synonyme d'évolution dans la solidarité pour une cause commune voilà c'est un petit peu comme ça que je la décrirai l'élévation de la conscience la compréhension de la recherche de soi de notre mission de vie la réflexion l'éveil voilà pour finir je vous embrasse tous c'était les messages pour cette pleine lune du 17 janvier 2022 jusqu'au prochain cycle lunaire à bientôt je vous souhaite le meilleur à tous je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois mais toujours 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 relayé par un joli coeur bien aimant et bien pensant je vous embrasse à bientôt au revoir je vous remercie à bientôt ... ...